Hey, salut à tous, salut à tous, c'est MultiDoudou22 et bienvenue dans ce nouvel épisode du TechMulti. On est déjà au huitième épisode, donc ça fait environ huit semaines que vous me suivez dans cette série et je vous en remercie énormément. Pour ceux qui ne sont pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant parce que c'est gratuit et que ça soutient énormément la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Bref, au sommaire de cet épisode, on va voir les belles news qui se sont annoncées cette semaine et qu'il ne fallait pas manquer. A travers les news normales et à travers le tech en vrac. Et on va finir par le petit point jeux vidéo dans lequel on va voir les belles news jeux vidéo qui sont arrivés cette semaine également. Trêve de blabla, commençons. La semaine dernière, je parlais de la pénurie de semi-conducteurs due à la crise du Covid et à son impact sur la production des usines électroniques. Et cette semaine, c'est le géant Samsung qui a excrimé des inquiétudes face à cette situation. C'est lors de la réunion des associés de Samsung à Séoul que le co-PDG Ko Dong-jin a déclaré que cette crise pose un problème à leur activité du trimestre prochain et qu'il fallait donc trouver un plan d'action. C'est ainsi qu'ils ont émis l'hypothèse de retarder, voire même d'annuler la production d'un Galaxy Note pour 2021. Citant des difficultés de lancer deux téléphones phares dans une année aussi critique. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Samsung lance chaque année deux séries de téléphones phares en plus des autres téléphones qu'ils produisent. Il s'agit de la gamme des Galaxy S qui sortent au début de l'année et de la gamme des Galaxy Note qui sortent en fin d'année. Et c'est deux séries de téléphones très demandées qui rapportent énormément à Samsung. Donc c'est assez compréhensible qu'ils ne veulent pas prendre le risque de sortir le téléphone et après de ne pas pouvoir assurer sa production derrière. Hier matin, sur leur compte Twitter, la chaîne YouTube Unbox Therapy a fait liker la toute première manteau connecté de OnePlus qui devait normalement être présentée ce 26 mars à la conférence de OnePlus. On y retrouve une manteau au design assez basique mais qui rappelle quand même fortement celui de la Samsung Galaxy Watch Active 2. Personnellement, c'est un design que je trouve assez efficace et que j'espère même que Apple va essayer de copier quand ils vont essayer de faire une manteau ronde à un moment. S'ils en feront une bien sûr. Au niveau des spécifications techniques, on a également été servi par le liqueur mobile Ishan Agarwalki qui nous a listé quelques petites spécifications que cette manteau aura. Et ça a l'air quand même assez basique même s'il y a quand même un truc qui attire mon attention. Et c'est au niveau de l'autonomie. Ils annoncent que pour une charge de 20 minutes, on aura environ une semaine d'utilisation. Et je suis allé me renseigner un peu et apparemment ce sera parce que OnePlus a décidé de ne pas prendre de système d'exploitation comme Wear OS de Google. Mais plutôt un système appelé Smart Wear basé sur un RTOS. RTOS, ça veut dire Real Time Operating System. En gros, un RTOS, c'est un système d'exploitation en temps réel. Il est beaucoup plus utilisé pour les appareils embarqués comme par exemple du coup les montants, les thermostats ou encore même les fusées. Sinon, pour le reste des spécifications, c'est des choses assez basiques. Mais néanmoins, cette montante vient alors compléter la famille OnePlus qui continue vraiment à s'agrandir. On a tous cette image de Google Chrome comme étant un navigateur qui englutine notre RAM et qui nuit aux performances de notre ordinateur. Et bien oubliez ça, car Google a détaillé les améliorations d'efficacité qu'ils ont apporté avec Chrome 89, la dernière mise à jour de leur navigateur. Ainsi, selon quand vous utilisez le navigateur sur Windows, Mac ou encore Android, Google indique que le navigateur devrait utiliser moins de ressources et se lancer beaucoup plus rapidement et qu'on devrait ressentir une sensation de fluidité et de rapidité beaucoup plus grande. Sur Windows 10 64 bits, Google affirme que l'utilisation de la RAM a baissé de 22% dans des processus de navigation, de 8% dans les moteurs de rendu et de 3% pour le GPU. Et ces améliorations sont dues à la technologie de Google Partition Alloc qui est le système d'allocation de mémoire de Google. Sur macOS, Chrome réduit également son empreinte sur la mémoire via les onglets d'arrière-plan, ce qui était déjà le cas sur Windows 10. Vous devriez donc constater jusqu'à 8% d'économie de mémoire contrairement à avant. Dans cette mise à jour de Chrome, il existe également des améliorations pour Android spécifiquement. Selon Google, il y aura une utilisation d'au moins 5% de la mémoire. Il y aura également des avantages au niveau des démarrages qui seront 7,5% plus rapides, des chargements de pages qui prendront 2% de temps en moins et l'application sera en général 13% plus rapide qu'avant. Donc c'est une mise à jour qui fait vraiment plaisir. Ça fait des semaines que l'on parle des cartes graphiques de Intel qui devraient venir se frotter à AMD et à Nvidia. La semaine dernière, on a eu une ribombette d'informations avec les différentes spécifications techniques et les caractéristiques de chaque carte. Mais toujours pas de date. Jusqu'à cette semaine où Intel a laissé un petit code binaire caché. Le code binaire, une fois traduit, donnait l'adresse IP suivante. Et quand on se rendait sur le site, on voyait le message suivant qui annonce le début d'une chasse au trésor qui commencera le 26 mars. Je vous mets d'ailleurs le lien en description si ça vous intéresse. Pour moi, honnêtement, il n'y a aucun doute. Je suis sûr que cette petite chasse au trésor va nous mener à la présentation de leur nouvelle carte graphique. Intel a officiellement présenté ses 19 processeurs de la série Rocket Lake S, leur processeur de 11e génération. Allant du Intel Core i5-11400T de 6 coeurs au Intel Core i9-11900K de 8 coeurs. Au niveau de la finesse de gravure des processeurs, Intel est resté avec du 14 nanomètres, comme sur la 10e génération, mais a néanmoins changé d'architecture. Ce qui permet aux processeurs de profiter de cette architecture, proposant une latence réduite et une meilleure gestion de la mémoire tampon et des caches volumineux. L'autre nouveauté de la série Rocket Lake S, c'est qu'elle procède 2 milliards de transistors de plus que la génération précédente. Ce qui la fait passer de 4 milliards de transistors sur la 10e génération à 6 milliards de transistors sur la 11e génération. Au niveau de cette génération, Intel inaugure également le PCI Express 4.0. Donc un débit encore plus élevé au niveau de nos ports d'extension. Donc ça va envoyer du pâté. Ce line-up de processeurs a l'air très solide, mais néanmoins un peu désavantagé sur le papier quand on les compare au line-up de Ryzen, qui possède beaucoup plus de cores. Si on compare, le processeur le plus puissant de Ryzen est lui équipé de 16 cores, alors que celui de Intel de 8 seulement. Mais bon, ce désavantage peut leur servir en jeu, mais en multitasking, c'est sûr que AMD sera peut-être encore devant. On va attendre les tests pour en savoir plus. Savez-vous que techniquement, Instagram est interdit aux personnes âgées de moins de 13 ans ? Mais comme vous pouvez vous en douter, personne ne respecte cette règle. Cette semaine, le patron de Instagram, Adam Mosseri, a expliqué qu'une version de l'application dédiée aux personnes âgées de moins de 13 ans était à l'étude. Les parents pourraient ainsi y avoir le contrôle total sur les paramètres de confidentialité et la sécurité. Adam Mosseri confie également qu'aucun plan détaillé n'a encore été discuté en interne. Mais on imagine très bien que Facebook misera énormément d'argent sur ce projet, surtout pour attirer beaucoup plus de personnes dès le jeune âge sur leur réseau et ainsi permettre une plus grande longévité à Instagram. Voilà, c'est tout pour la première partie. Maintenant, on va passer aux petits techs en vrac. Il y a quelques semaines, Nvidia a présenté ces cartes spécialement conçues pour le minage de crypto-monnaie et plus spécifiquement celui de l'Ethereum et a également par la même occasion présenté leur dernière carte graphique, la RTX 3060. Et a précisé qu'à partir de la 3060, toutes leurs cartes graphiques seraient équipées d'un logiciel qui empêcherait leurs cartes graphiques de miner des crypto-monnaies à leur plein potentiel. Et ils ont également précisé que ce logiciel était incraquable. Et bien sûr, si je vous en parle maintenant, c'est que les internautes ont bien sûr réussi à le craquer. Franchement, moi, je ne sais pas chez Nvidia comment ils réfléchissent. Comment tu peux dire, je vais faire quelque chose et il sera incraquable. De un, ça pousse les gens à chercher à le craquer. Et de deux, tout est craquable. Et oui, aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens, c'est des cerveaux. Ils sont trop chauds, quoi. Donc, bien fait pour Nvidia. La semaine dernière, Oppo a sorti son dernier téléphone, le Oppo Find X3 Pro. Un téléphone qui se démarque de la masque. Il est équipé d'un microscope. Il s'agit du premier téléphone équipé d'un microscope. Mais j'ai l'impression que cette fonctionnalité ne va pas être hyper utile. Ça va plus servir pour les premières semaines à faire des photos un peu stylées. Ou des photos un peu drôles en soirée. Je ne sais pas. Mais je ne vois pas cette fonctionnalité rester sur le temps. Mais bon, on respecte quand même le choix de Oppo. D'essayer d'innover un peu et de faire des trucs un peu spéciaux. Si vous utilisez un compte Netflix qui ne vous appartient pas, peut-être que vous êtes déjà au courant. Mais maintenant, Netflix pose la question de est-ce que vous vivez avec la personne qui est propriétaire du compte avant de vous laisser vous connecter ? Et franchement, moi, je pense vraiment que c'est le début de la fin pour les personnes qui ne vivent pas avec les personnes là et qui utilisent les comptes. Parce que peut-être qu'ils vont développer une petite sécurité qui vous empêchera tout simplement de vous connecter si vous ne vivez pas avec cette personne. Je ne sais pas encore comment, peut-être avec l'adresse IP ou quelque chose du style. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Et oui, parce que Netflix, ils veulent notre argent, nous autres, ils n'avons pas d'abonnement. Google a décidé de réduire de moitié la commission qu'ils prennent lors des achats sur le Play Store. Le taux passe ainsi de 30% à 15%. Mais attention, parce qu'il y a toujours un mais. Seulement si le développeur vend des biens et des services numériques pour plus d'un million de dollars pendant une année. Franchement, je trouve que c'est quand même beaucoup. Un million de dollars, c'est quand même colossal. Donc, c'est quand même un avantage qui va profiter seulement aux grands et pas vraiment aux petits. Ces derniers mois, les rumeurs grandissaient énormément autour du casque de réalité virtuelle de Sony. Et cette semaine, Sony nous a présenté les nouveaux contrôleurs pour ce casque-là. Donc, comme pour la PS5, on peut se douter que le casque devrait arriver incessamment souple. Parce que la PS5, c'était DualSense, puis la console. Donc ici, on va peut-être voir les contrôleurs, puis le casque. Donc, restez à l'affût. Ou attendez, les Tech Multi. C'est sûr qu'on va en parler. Voilà, c'était la dernière news qu'on avait dans le Tech en vrac. Maintenant, on va passer à notre petit coin jeu vidéo. Encore une annonce incroyable chez Microsoft qui vient d'annoncer officiellement l'arrivée du EA Play pour tous les abonnés du Xbox Game Pass sur PC. Les abonnés pourront ainsi profiter de plus de 60 jeux du catalogue de Electronic Arts. Donc, en plus de tout ce qu'il y a déjà actuellement, ça fait quand même un paquet de jeux. Et évidemment, l'abonnement EA Play est ajouté au Xbox Game Pass sur PC sans surcours. Donc, c'est quand même un gros avantage. On va finir avec une news autour d'une très belle console. La semaine dernière, on parlait de la Switch et plus spécifiquement de la Switch Pro qui pourrait arriver en fin d'année. Et bien, cette semaine, on va parler de la Aya Neo qui est une console portable à la shape de la Switch mais équipée de Windows 10 et de composants qui lui donnent les spécificités d'un petit PC gamer. Au niveau du processeur, on retrouve un Ryzen 5 4500U de 6 coeurs pouvant aller jusqu'à 4 GHz. Et pour l'épauler, au niveau de la carte graphique, on a une AMD Radeon Vega 6. Et au niveau de la mémoire RAM, il est annoncé qu'on pourra aller jusqu'à 16 Go et pour le stockage, jusqu'à 1 Tera en SSD NVMe. Donc, comme on peut le constater, c'est vraiment les caractéristiques d'un petit PC gamer. Et franchement, si l'optimisation est au rendez-vous et que le hardware vraiment correspond au software et qu'il y a une belle liaison entre les joysticks et les jeux, franchement, moi, je pourrais quand même me laisser tenter. Même si c'est sûr qu'on n'aura pas les exclusivités qu'on pourra retrouver sur la Switch. Mais on est sous Windows, donc c'est possible d'installer un émulateur. Donc, je pourrais vraiment me laisser tenter. Voilà, c'était la dernière news que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous invite maintenant à me dire en commentaire quelle est la news qui vous a le plus plu. Également, à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et enfin, à vous abonner si vous avez accroché vos concepts. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Multibooky22. Et à la prochaine. Inch'Allah.